Tout d'abord, la politique française. La IVe République, née en 1946, après de vifs débats institutionnels. C'est un régime parlementaire, avec une nette prédominance du Parlement. Malgré l'instabilité ministérielle, une politique de reconstruction économique et d'intégration européenne est menée. Le principal problème est celui de la décolonisation. Si la IVe République parvient à mettre un terme à la guerre d'Indochine, elle échoue face à la guerre d'Algérie. La crise du 13 mai 1958 entraîne la chute du régime. Rappelé au pouvoir en 1958, le général de Gaulle dote la France d'une nouvelle constitution. La Ve République est un régime semi-présidentiel. L'autorité du président de la République est encore accrue en 1962 par son élection au suffrage universel direct. De Gaulle accorde l'indépendance à l'Algérie et mène une politique de grandeur. Ébranlé par la crise de 1968, il démissionne en 1969. Ses successeurs, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, tentent chacun, à leur manière, de moderniser la vie politique. Mais ils doivent affronter la crise économique et sociale à partir de 1973, date du premier choc pétrolier. Tandis que la gauche s'efforce de s'unifier et arrive au pouvoir en 1981. François Mitterrand devient le premier président de gauche de la Vème République. C'est l'alternance. La victoire de la droite au législatif de 1986 oblige Mitterrand à nommer Jacques Chirac premier ministre. La cohabitation qui se reproduit plusieurs fois pose le problème de la dualité de l'exécutif et rend plus difficiles les réformes. Une certaine crise de la démocratie se traduit par la montée de l'abstention et du vote dit « protestataire » illustré par l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle en 2002. La victoire du non au référendum de 2005 sur la Constitution européenne peut aussi montrer les hésitations des Français. L'heure est à la réflexion sur une réforme des institutions et une modernisation de la vie politique. Ensuite, l'économie de la France. De 1945 à 1973, l'économie française connaît une phase de croissance élevée et durable que l'on appelle les « trente glorieuses ». L'agriculture se modernise. De grands groupes industriels développent la production de masse. Le secteur tertiaire s'étend. L'économie française s'ouvre sur l'extérieur en s'intégrant résolument au marché européen. A partir des années 1970, la croissance ralentit et l'inflation s'accélère. Cette crise n'empêche pas la modernisation de l'économie de se poursuivre. Mais les restructurations industrielles provoquent un chômage massif. La France connaît, depuis la guerre, une forte croissance démographique, alimentée jusqu'aux années 1960 par la reprise de la natalité et jusqu'en 1974 par l'apport de l'immigration. Les mutations de l'économie entraînent de profonds changements dans les structures sociales. La part des agriculteurs dans la population active s'effondre, tandis que l'effectif des classes moyennes salariées s'accroît. Dans les années 1970, l'ancienne France industrielle entre en crise et avec elle, la classe ouvrière telle qu'elle s'était construite depuis un siècle. L'état-providence n'a pas pu empêcher l'apparition de nouvelles formes d'exclusion sociale. Un nombre croissant de Français résident dans les villes et les banlieues, tandis que le confort domestique s'améliore. Les biens d'équipement durable se répandent dans les foyers. La France connaît des contradictions. A partir des années 1960, la révolution des mœurs renouvelle en profondeur l'institution familiale. Les adolescents se constituent en groupes sociales autonomes. Les femmes obtiennent de nouveaux droits. Il y a la montée du féminisme. La durée de vie s'allonge. La durée du travail diminue. Les Français peuvent ainsi consacrer une part croissante de leur temps aux loisirs et aux pratiques culturelles de masse. Inutile de parler de notre contexte économique actuel, avec la crise, déjà parce que ce n'est pas au programme, et ensuite parce qu'on va bientôt la ressentir. Et ouais, nos aînés nous ont mis dans la merde. A nous de réagir intelligemment. Enfin, la France et son rapport au monde. En 1945, l'Empire apparaît comme un élément essentiel de la puissance française. Mais la décolonisation est un phénomène irréversible et la crise de Suez manifeste en 1956 le déclin des vieilles puissances coloniales. La France doit donc renoncer à l'Empire, ce qui lui permet en fait de s'intégrer à l'Europe et à l'économie mondiale à partir des années 1950. La France, en liaison de plus en plus étroite avec l'Allemagne, joue un rôle essentiel dans la construction européenne. Le général de Gaulle accepte l'Europe pourvu qu'elle serve de relais à l'influence de la France. Son but, au général de Gaulle, est de limiter l'hégémonie des Etats-Unis en affirmant l'indépendance et la grandeur de la France. Cette politique, poursuivie par les successeurs du général de Gaulle, peut se fonder sur des atouts indéniables. La France est membre permanent du Conseil de Sécurité de l'ONU depuis 1945. Puissance nucléaire depuis 1960. Elle prétend en plus un rôle exemplaire vis-à-vis du tiers-monde du fait de ses relations privilégiées avec l'Afrique. Mais la fin de la guerre froide rend ce rôle plus difficile à jouer. La France doit adapter son armée à des risques nouveaux. Elle doit aussi s'intégrer à une économie de plus en plus mondialisée. Pour garder son influence, la France a renoncé à une partie de sa souveraineté. Elle reste une grande puissance commerciale et l'un des principaux investisseurs. Mais elle se doit d'accepter les contraintes de l'ouverture internationale. Elle est toujours une politique puissante. Mais c'est à travers l'Union Européenne et l'ONU. En défendant le français, la démarche de la France peut paraître comme une alternative à l'hégémonie des États-Unis. La francophonie est donc un enjeu important de ce début du XXIe siècle. Merci. Merci.